Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. Il est presque 9h. Quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de l'Etat sport arménien. Tout d'abord, les nouvelles d'Arménie, le dernier numéro qui vient de paraître. La couverture d'Armanin, deux ministres qui ont assisté à la commémoration du 24 avril. Le dossier du 24 avril sera dans le prochain numéro avec toutes les villes qui ont des brèves sur toutes les villes, sur toutes les manifestations. Là, c'est le numéro de mai. Ce sera en juin. Mais celui-là, 100 et quelques pages. Très très belle. Regardez les Arméniens les plus riches du monde. Beaucoup d'éléments. Apprendre à s'abonner parce que je conseille, j'écris régulièrement dans ce journal-là, mais qui est parfait. Mon ami Harutun Kirazyan qui a disparu. Un petit article que j'ai fait sur lui. Et puis beaucoup d'éléments sur Marseille, Lyon, Valence. Et puis bien sûr le quiz qui est très prisé d'ailleurs. Voilà le quiz que je fais chaque mois. Question-réponse sur l'Arménie. Voilà. Et puis une autre, on y est dans les infos. Demain soir, ce sera au cinéma Le Navire à Valence. Donc un document, un documentaire, un film sur l'Arzard, la guerre de 44 jours en Arzard. Organisé par Lugab Valence et des amis du CPA avec Le Navire. Donc le cinéma Le Navire qui est sur le boulevard à Valence. Voilà. 20h30 demain. Donc jeudi. Jeudi à 20h30. Et question donc après, donc question-réponse, un petit débat auquel je participerai également. Voilà mes amis pour cela. Alors là, si la statue de l'opération Nemesis n'est pas démantelée à Yerevan, de nouvelles sanctions seront appliquées contre l'Arménie, affirme Mevlut Shabouchourlu. Donc le ministre des Affaires étrangères de Turquie menace l'Arménie. La Turquie qui a fermé son espace aérien aux avions des compagnies arméniennes. Suite à l'innauguration de ce monument dédié aux justiciers du génocide arménien, l'opération Nemesis, justement, qui a battu les jeunes Turcs. Tous ceux qui ont participé au génocide des Arméniens ont été liquidés par des justiciers arméniens. Et les familles de ces justiciers, à leur demande, enfin, avec leur investissement, ont érigé ce monument à Yerevan. Et aujourd'hui, la Turquie accuse l'Arménie de favoriser la haine contre la Turquie. Mais il s'agit des jeunes Turcs, des criminels. Voilà, donc du coup, la Turquie ne distingue pas les criminels. D'ailleurs, la Turquie qui a un mausolée, Talat Pacha, donc à Istanbul, et dans d'autres villes, des boulevards portent le nom de Talat Pacha, le génocideur. La Turquie n'est toujours pas prête à reconnaître le génocide et défend les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs étaient pires que des nazis qui ont commis le premier génocide du XXe siècle contre les Arméniens avec 1,5 million d'Arméniens civils, pas militaires, parce qu'en fait, la Turquie a détruit une population civile qui était même, qui était ottomane, donc c'était pratiquement un autogénocide, si on va très très loin. Voilà, mes amis, donc, pour cela, Yerevan était aujourd'hui menacé par Tchao Choulou. On espère, on espère qu'avec le départ d'Erdogan, qui est prévisible à l'issue des élections qui s'annoncent, que Tchao Choulou dégage aussi, tout simplement, et que cette haine anti-Arménienne de la Turquie puisse un petit peu diminuer, ne pas cesser, parce qu'elle ne cessera pas avec le nationalisme turc, mais au moins diminuer pour ne pas qu'il y ait de menaces réelles contre l'Arménie. Et derrière, bien sûr, il y a l'Azerbaïdjan qui attend toujours de la part de la Turquie ces éléments-là pour essayer de conquérir une partie de l'Arménie aussi. L'Atsar ne le suffit pas, la Turquie veut aussi le Sankézoul, le sud de l'Arménie, pour faire un passage direct entre l'Azerbaïdjan et le Naritschévan. La Russie accueillera les pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après la réunion de Bruxelles. Bruxelles qui va, je crois que c'est le 14, une réunion entre Aliyev, Pachignan et Charles Michel à Bruxelles pour relancer la paix. Et après, Pachignan et Aliyev seront invités à Bruxelles. C'est ce qu'a déclaré Baroud Havanestien, le vice-ministre arménien des affaires étrangères, hier à Yerevan. Donc voilà, une rencontre est prévue. Un rassemblement à Stepanakert à l'initiative, donc hier c'était à l'initiative de non au nettoyage ethnique en Altsar avec des milliers et des milliers de participants sur la place de la Renaissance à Stepanakert à l'appel de l'ex-ministre d'État, Ruben Valtanian. Voilà, non au chemin. Il y a eu une campagne de signature et puis non au nettoyage ethnique de l'Atsar. Donc la population arménienne de l'Atsar se rebelle contre justement ce désir de Bakou de défectuer un nettoyage ethnique, à commencer par bien sûr par le corridor de la Tchine qui est bloqué depuis plus de 140, pratiquement 150 jours. Voilà, donc la population arménienne de l'Atsar, les 120 000 Arméniens, désirent vivre librement sur leur terre et de hauchement et revendiquent cette liberté. C'est leur droit le plus élémentaire bien sûr. Une cérémonie de requiem a eu lieu hier dans l'église Soupe Aswazazine de Stepanakert en mémoire des martyrs de la grande guerre patriotique de 1939-1945 et aussi des guerres de l'Atsar. Voilà, émouvants avec des images des combattants arméniens tombés au champ d'honneur lors de la guerre de 44 jours mais aussi des guerres précédentes aussi. Et puis une messe, une messe de requiem à la mémoire, à l'âme de ces disparus qui ont lutté jusqu'à la mort pour la libération de l'Atsar. Il n'y a pas de progrès dans les questions les plus importantes des négociations arméno-azéries affirme le secrétaire du conseil des ministres d'Arménie, c'est Armen Grigorian. C'est le conseil de sécurité, pardon, le secrétaire du conseil des ministres, non en fait c'est le secrétaire du conseil de sécurité auprès du gouvernement arménien, Armen Grigorian qui a affirmé que pour parler de Washington, qui ont duré trois jours entre les ministres des affaires étrangères d'Arménie, Ararat Mirzoyan et Jayoun Bayranov, celui d'Azerbaïdjan sous l'arbitrage d'Anthony Blinken, il n'y a pas eu d'avancée significative. Pourtant Washington faisait des messages pratiquement triomphalistes en disant oui on a avancé, on a avancé, tout ça pour dire qu'aux Etats-Unis, les Etats-Unis ont pris une avance sur la Russie. Et la Russie, je m'en vais convoquer après aussi l'allief et Pachignan pour récupérer ce retard pris. Donc en fait il y a une concurrence, il y a une guerre entre les Etats-Unis et la Russie, vous l'avez bien compris, dans ce dossier arméno-azéri en fait, de paix. Mais en fait on n'est pas arrivé à des solutions importantes. Pour parler n'ont pas avancé tout simplement, il ne faut pas le cacher. Les troupes russes en Artsakh, les forces russes en Artsakh ont participé à la célébration du 78e anniversaire de la victoire. Donc ils ont fait une prestation à Stepanakert sur leur base, les Russes, près de l'aéroport d'ailleurs de Stepanakert. Pachignan était à Moscou, donc hier était à Moscou à l'invitation de Poutine, pour la célébration de la grande victoire, en fait la fête de la victoire, le 9 mai, qui est une très très grande fête, c'est pire que le 14 juillet en fait pour la Russie, qui a combattu le nazisme, qui a donné quand même plus de 20 millions de morts, et qui était l'Union soviétique, qui était l'un des pays qui ont fait tomber le régime nazi, même le premier. Il y a eu 600 000 Arméniens qui ont combattu le nazisme, dont 300 000 sont tombés au champ d'honneur aussi, lors de la seconde guerre mondiale, il faut quand même le préciser. Voilà, voilà, écoutez, oui, hier soir, donc, première demi-finale de l'Eurovision, d'Eurovision 2020, qui aura lieu, la finale aura lieu à Liverpool ce samedi, à 21h, première demi-finale, l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan a été éliminée, voilà, n'est pas en finale, ne sera pas en finale d'Eurovision samedi, et c'est tant mieux, c'est tant mieux, voilà, c'est un pays comme qui, c'est un pays voyou, qui avait acheté l'Eurovision en 2011, qui est capable de tout pour gagner l'Eurovision, mais là, donc, son candidat a été éliminé, et l'Arménienne, donc, qui s'appelle un nom français, Brunette, c'est demain soir, donc la deuxième demi-finale, à 21h, vous pouvez suivre sur France 4, sur France 4, la chaîne 14 de la TNT, suivre donc en direct la deuxième demi-finale, avec l'Arménie, qui passera en deuxième position, Brunette, et surtout, il faut voter, il faut voter l'Arménie pour qu'elle soit en finale, mais il y a de fortes chances que Brunette passe en finale, elle fait partie des 10-12 favoris, donc, de la finale, voilà, donc, il faut voter Arménie, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée.